Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Suite à la sortie de mon livre du galop 1 de Voltigeurs, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit qu'ils auraient bien aimé avoir un livre qui reprendrait toutes les figures de Voltige, afin de savoir quoi faire faire à leur cavalier lors des premiers cours. Alors, je vous explique. Référencer toutes les figures de Voltige, c'est simplement impossible. Puisque sur un programme libre, l'idée c'est justement de créer un enchaînement avec des figures les plus variées et originales possibles, et donc ne pas faire comme les autres. D'autant que chaque Voltigeur n'a pas forcément les mêmes capacités, donc il faut savoir s'adapter. Concernant les figures des programmes imposés, je vous avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment, je vous remets le lien juste ici. Attention, depuis le tournage de cette vidéo, le programme imposé Club 3 a légèrement changé. L'aiguille a été remplacée par la planche arrière. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais enfin vous aider à démarrer l'activité Voltige dans votre structure. Je vous invite donc à me suivre. C'est parti ! En premier lieu, vous allez devoir choisir le poney ou le cheval que vous utiliserez pour la Voltige. Dans à peu près toutes les structures, on a tous le gros poney qu'on met au débutant. Ne cherchez pas, ce cheval-là sera parfait pour la Voltige. Évitez les chètes lentes car passé 5-6 ans, les enfants sont déjà trop grands pour Voltiger sur eux. Cela restreint donc beaucoup votre clientèle. Personnellement, pour débuter, je vous conseille de prendre un poney environ d'1m30 à 1m45 pour des enfants de 5 à 12 ans. Et si vous avez des ados ou des adultes, orientez-vous plus vers un cheval d'1m50 à 1m60 relativement porteur avec un dos court et tendu. Avant de parler matériel et tout y quanti, testez vos chevaux à la longe pour commencer. Est-ce qu'ils répondent à la voix pour avancer, pour s'arrêter ? Est-ce qu'ils acceptent la chambrière ? Est-ce qu'ils acceptent les abords sur le cercle, à l'intérieur et à l'extérieur ? Pour démarrer le dressage de votre cheval de Voltige, faites-vous aider par un cavalier expérimenté, même s'il n'est pas Voltigeur lui-même. Bien sûr, tout doit être fait aux deux mains, et si possible aux trois allures, sans brûler les étapes. D'abord au pas, puis au trop quand le pas est acquis, puis au galop quand le trop est acquis. En sachant bien sûr qu'au début, vous allez faire Voltiger vos élèves presque exclusivement aux pas. Le temps qu'ils progressent, il vous faudra donc un cheval relativement patient aux pas sur le cercle. Pour certains chevaux de club relativement bien mis, une séance peut suffire. Pour d'autres, il sera nécessaire de travailler ces choses-là progressivement sur plusieurs semaines, jusqu'à ajouter un cavalier en plus sur son dos, qui effectuera des mouvements de bras pour commencer, puis de jambes, puis après se déplacera progressivement sur le dos du cheval. Mais avant cela, parlons un peu de matériel. J'imagine bien que tous les clubs n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens d'investir dans un matériel coûteux. Donc, pour démarrer, si jamais vous avez de gros tapis Western, cela pourrait faire l'affaire pour remplacer le tapis de Voltige. Mettez-en deux pour plus d'amortis. En revanche, si vous n'avez pas de tapis Western, n'en achetez pas, investissez plutôt directement dans un tapis de Voltige. Au niveau tarif, ce sera à peu près la même chose. Par contre, s'il vous plaît, oubliez les tapis de sel tout fins, qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique de la Voltige. Quand j'en vois certains planter leur talon de botte dans le dos du cheval avec ce genre de tapis, franchement, je pleure. Si jamais vous avez un morceau de mousse qui traîne, vous pourrez le glisser entre le tapis et le surfer pour plus d'amortis au niveau du garrot. Et enfin, le surfer. On en trouve à tous les prix, un peu comme l'aisselle. Bon, par contre, là, pour Voltiger, pas le choix. Il va falloir investir un tout petit peu, car Voltiger sans surfer, ça va être un peu compliqué. Mais croyez-moi, si vous êtes motivé et que vous pratiquez la Voltige relativement régulièrement, ce sera très vite amorti. Il est préférable également d'avoir une paire d'enraînements, que ce soit des reines allemandes fixes ou des reines fixes, avec ou sans anneaux de caoutchouc. On les laissera un tout petit peu flottantes le temps que le cheval s'habitue, d'autant plus si on Voltige au pas, et on les resserra un petit peu plus pour du travail au galop. Cela afin de maintenir le dos du cheval dans une bonne posture lorsque les Voltigeurs effectuent leur mouvement, mais aussi pour avoir un cheval beaucoup plus concentré. Si jamais vous voulez avoir plus de détails sur le matériel, ce sera en cliquant juste ici. Ou alors, plus simple, si vraiment vous êtes très intéressé par la Voltige, surtout si vous êtes débutant, dès que vous avez terminé de regarder cette vidéo, vous vous installez tranquillou bilou, avec un petit thé vert et un plaid, vous allez dans mes playlists et vous matez toutes les vidéos de la catégorie Voltige. Là, vous serez au top. Donc, le cheval, c'est bon, le matériel, c'est bon. Reste à trouver les Voltigeurs. Vous pouvez mettre en place des ateliers de Voltige avec les groupes, genre scolaires ou centres aérés. Vous pouvez utiliser la Voltige avec des cavaliers pour leur faire travailler le ressenti des allures et le liant, quel que soit le niveau. Vous pouvez aussi utiliser la Voltige pour des élèves qui débutent l'équitation, surtout s'ils ont un petit peu peur, mais aussi pour les remettre en confiance après une chute, par exemple. Bref, il y a mille et une façons de trouver des Voltigeurs et de remplir un, voire plusieurs créneaux dans la semaine. Une fois que vous avez vos Voltigeurs, il va falloir leur indiquer une tenue adaptée à la pratique de la Voltige. Toujours des chaussures bien costauds pour s'occuper du cheval, des fois qu'on se fasse marcher sur le pied pendant le pensage, mais pour Voltiger, il faudra absolument prévoir des chaussons souples, sans talons, ou si vous avez le cavalier qui ne vient qu'en botte au club, dans ce cas, n'hésitez pas à le faire Voltiger en chaussettes. En général, la fois d'après, ils ramènent des chaussons. Concernant la bombe, il faut savoir qu'en Voltige, elle est interdite en compétition, mais qu'on peut l'utiliser sur les premiers cours. En général, ça rassure les parents. Par contre, le Protège-Dos, vous oubliez, mais tout de suite ! Comment voulez-vous avoir de la souplesse et une certaine liberté de mouvement avec ce truc ? Quant aux vêtements, un pantalon d'équitation ou un legging fera très bien l'affaire. On m'a très souvent dit aussi, « Oui, mais on fait faire quoi aux autres quand il n'y en a qu'un seul qui est à cheval ? » Alors, il faut être un petit peu imaginatif et organiser des jeux pour les occuper. Un truc que les enfants adorent aussi, c'est qu'on leur donne des responsabilités. Longer, par exemple. Vous les faites tourner, un à cheval, un au montoir, un à l'allonge, un au bidon, etc. Oui, le bidon, je n'en ai pas parlé, mais c'est hyper utile d'en avoir un. Dans un club où je travaille en parallèle de ma structure, j'en ai trouvé un au fond du club dans des ronces. Je suis allée le sortir, je l'ai calé dans un coin de la carrière avec du sable et des cônes, et ça dépanne bien avant d'avoir mieux. D'autres ont aussi récupéré un cumulus qu'ils ont calé sur des cubes d'obstacles avec des sangles à cliquer. Avec ou sans surfer, c'est toujours très pratique. Et en plus, c'est du recyclage. Bon, sinon, elle est bien gentille, mais elle ne nous a toujours pas dit quoi faire pendant les cours. J'y viens. Chaque enseignant a ses méthodes. Et à mon grand regret, je n'ai jamais pu assister à d'autres cours dans d'autres clubs. À part ceux où j'étais moi-même voltigeuse, genre les stages enseignants. Mais on n'a pas la même vision des choses quand on participe et quand on observe. Donc, pour ma part, je commence toujours par détendre mon cheval en longe, aux deux mains, pendant que mes voltigeurs s'échauffent. Ensuite, je les fais rentrer sur la piste, évidemment, sans couper la route au cheval. Et pendant que mon cheval souffle au pas, je leur explique le programme de la séance. Et si besoin, je leur appelle les règles de sécurité, notamment pour aborder le cheval. Ensuite, on termine l'échauffement du cheval et des voltigeurs par des abords au pas, pour voir s'ils ont bien compris, puis au trop. Et si j'ai des voltigeurs un petit peu plus expérimentés, on va aussi faire ça au galop. Pour des voltigeurs débutants, quel que soit l'âge, je vais toujours commencer par leur apprendre ce que j'appelle les figures de base. Elles doivent être maîtrisées pour pouvoir par la suite soit créer un enchaînement, soit participer à des jeux. C'est un petit peu comme apprendre une nouvelle langue. Pour faire des phrases, il faut apprendre un peu le vocabulaire. La première année, on va réaliser ces figures toujours au pas. A la limite, quelques-unes au trop pour les plus téméraires. Mais pour le galop, on restera essentiellement sur de l'assis et un petit peu de mise à genoux, en travaillant les prises d'élan qui nécessitent d'avoir déjà un certain liant pour avoir une bonne synchronisation avec les foulées du cheval. Il faut absolument retenir qu'on ne voltige jamais à l'arrêt, toujours pour un souci de préservation du dos du cheval. Un cheval qui est à l'arrêt, un peu comme moi avec Tintin, il va avoir tendance à avoir les postérières un peu trop derrière et le dos un peu creusé, alors qu'un cheval en mouvement va engager plus les postérières en dessous et va avoir tendance à remonter légèrement son dos. Ce qui sera beaucoup plus confortable pour lui. Si jamais vous avez un voltigeur qui est en grande détresse sur un cheval en mouvement, ça peut arriver. On va tout d'abord lui demander de rester assis en tenant les poignets au pas. Puis progressivement, on va lui demander de fermer les yeux pour se concentrer sur le mouvement du cheval. Puis on va pouvoir lui demander de retirer une main, puis l'autre, puis les deux. Mais tant qu'il n'en fera pas la demande, ça ne sert à rien de le braquer pour aller plus loin. Le mieux, c'est qu'il apprenne à réaliser les figures un petit peu plus compliquées, d'abord au tonneau. C'est ce qui est génial en voltige, c'est qu'on peut avoir un groupe avec des niveaux très variés et on peut s'adapter car en passant à cheval chacun leur tour, on peut leur demander de travailler tous des choses différentes. Les plus grands peuvent aider les plus petits, les plus petits ont envie de faire comme les plus grands. C'est hyper valorisant comme discipline en fait. Le tout, c'est d'être organisé et que chacun sache en amont ce qu'il a à travailler à cheval et au sol. Je vous présente maintenant les différentes figures de base que chaque voltigeur, selon moi, doit apprendre à maîtriser en essayant bien sûr de s'améliorer à chaque passage. Montez en prenant appui sur ses bras et en s'asseyant en douceur. Bien sûr avec une personne qui va l'aider ou avec des cubes d'obstacles qu'on aura disposés comme un escalier. Le respect du cheval est très très important en voltige. On doit apprendre dès le début à y faire très attention. Ensuite, on va aller s'asseoir le plus aligné possible. Épaules, hanches, talons. Pointe de pied tendu vers le bas. En se tenant, en se lâchant, au pas, en suivant le mouvement avec son bassin, on peut aussi le faire les yeux fermés. Le moulin. Il s'agit donc de passer chaque jambe d'un côté à l'autre de manière à faire tout le tour du cheval. Le dos doit rester droit. La jambe qui se lève doit rester tendue. Les deux fesses au contact du tapis. Et la jambe d'appui, celle qui reste en bas, doit rester au contact du cheval. Ensuite, on va apprendre à se mettre à genoux en passant par l'appui bras tendus. En se soulevant pour aller poser les coups de pied avant les genoux sur le dos du cheval. En faisant très attention que le voltigeur ne plante pas ses orteils dans le dos du cheval, les pointes de pied toujours tendues. Il doit toujours rester en appui sur ses poignets. Et s'il vient à lâcher les mains, en les mettant de préférence devant pour éviter les cambrures, il ne devra pas s'asseoir sur ses pieds, mais au contraire chercher à se grandir le plus possible. A partir d'un à genoux loin du surfait, le voltigeur se positionnera en carré. C'est-à-dire les bras pliés avec les coudes orientés vers l'arrière, les épaules avancées, le dos relativement plat, les cuisses à la verticale, en appui sur les coups de pied. Il pourra alors lever la jambe extérieure en prenant soin de ne pas tourner les hanches. Le genou qui est levé doit être dirigé vers le sol. S'il réussit cette figure, il pourra aller jusqu'à l'étendard en relevant son bras intérieur vers l'avant. L'arabesque, le voltigeur viendra se positionner debout sur le dos du cheval, les mains en appui sur les poignets, et le voltigeur lèvera une jambe de la même manière que le drapeau, mais debout. Toujours le genou dirigé vers le sol. Il pourra ensuite poser un pied sur la croupe, puis l'autre, toujours en appui sur les poignets, les épaules en avant, les bras tendus, le corps gainé pour se positionner en planche. Après cela, il reviendra en appui bras tendus, en laissant glisser les jambes tendues sur les côtés du cheval, les bras tendus, les épaules en avant, pour ensuite venir s'asseoir en douceur sur le dos du cheval. En effectuant une prise d'élan vers l'avant, le voltigeur va venir croiser ses jambes à l'arrière, pour ensuite venir se retourner et s'asseoir face arrière. Les pieds ! A partir de l'amazone, le voltigeur effectuera une bascule vers l'avant, en remontant ses jambes pour se réceptionner assis face avant. La conversion ! A partir d'une position en amazone avec la jambe sur la poignée, le voltigeur viendra placer ses mains du côté opposé à ses jambes. Une sur la poignée et une sous ses fesses. Puis, en prenant appui, il va passer sa jambe par-dessus l'encolure pour venir s'asseoir en avant du surfé, face arrière. Il fera le même exercice pour revenir sur le dos, face avant. Pour cette figure, il est simplement demandé au voltigeur de maintenir la position basculée en décollant les deux jambes du tapis et en se rapprochant de l'extension dorsale. La verticalité sera demandée sur un vrai poirier qui est une autre figure un peu plus technique. Concernant le debout, je ne leur fais jamais faire au premier tour quand je ne connais pas le niveau des élèves en voltige. Je préfère attendre de voir comment ils réalisent toutes ces autres figures et si je juge qu'ils sont suffisamment à l'aise, au deuxième tour ou plus tard, je leur propose en les guidant pour qu'ils effectuent cette figure en toute sécurité. Les pieds parallèles dans l'axe des hanches, les genoux fléchis, le regard droit, etc. En plus, quand on débute, on a ce casque qui est souvent mal adapté et qui bouge sur la tête. Et donc, quand on se met debout, il nous tombe constamment sur les yeux et peut nous déséquilibrer. C'est en partie pour cela qu'il vaut mieux parfois ne pas en mettre. Sur une séance d'une heure avec quatre élèves, on peut passer à peu près trois à quatre fois chacun à cheval. On peut donc très bien faire cet enchaînement en deux passages ou si le cavalier est plus à l'aise, le faire plusieurs fois en essayant toujours de s'améliorer, en tendant un peu plus les jambes et les pointes, en se tenant plus droit, en forçant un petit peu plus sur les bras, etc. Si vous avez suivi ce programme pour faire plaisir à vos cavaliers, vous pourrez terminer par un petit assis au galop, en tenant les poignets ou en lâchant, ou au trot s'ils sont plutôt petits et ou pas très rassurés. Donc ça, c'était pour la première leçon. Évidemment, à la fin, on vient caresser son poney, désenraîner, désengler, on remet de vraies chaussures, puis on va aller déceler et prendre soin de son cheval. Pour les leçons suivantes, vous pourrez continuer avec cet enchaînement jusqu'à ce qu'il les retienne et les fasse correctement. Puis progressivement, vous allez pouvoir proposer des jeux, en les utilisant. Par exemple, un jeu qu'on aime bien, nous ici, c'est le jeu des variantes. On donne un type de figure, par exemple, les figures à genoux. Chaque voltigeur monte, fait une figure et descend. Le suivant monte, doit faire une autre figure à genoux et descend. Et ainsi de suite, en sachant que si un voltigeur réalise une figure qui a déjà été faite, il a perdu. d'où l'intérêt d'observer les autres. Par contre, chaque figure peut être faite dans une autre orientation, sur le dos ou l'encolure. Et on peut faire ça avec tous les styles de figure. Face arrière, face intérieure, face extérieure, debout, etc. Il y a aussi le jeu de la mémoire où le premier voltigeur monte, fait une figure de son choix, descend. Le deuxième voltigeur monte, refait la figure du premier voltigeur, rajoute une figure de son choix et descend. Le troisième voltigeur réalise la figure du premier, la figure du deuxième et en rajoute une et descend. Et ainsi de suite. Le premier qui se trompe dans l'enchaînement a perdu. Cela oblige les voltigeurs qui sont au sol à observer ce qui se passe à cheval et parfois même à tester des figures qu'ils n'auraient peut-être jamais osé faire. Et pour les plus aguerris, un jeu rigolo aussi, c'est le jeu de la torture. On l'appelle comme ça car il a tendance à faire forcer un petit peu sur les muscles et sur le mental puisqu'il s'agit d'enchaîner des figures en ayant un handicap. Par exemple, sans les mains ou les yeux fermés. Ou alors, à partir de là, vous allez pouvoir leur proposer de créer un petit enchaînement libre individuel au pas en utilisant les figures de base et en essayant d'en inventer des nouvelles. D'où l'intérêt aussi de pratiquer les jeux que je viens de vous citer qui peuvent aider à trouver des figures un petit peu plus originales. Par exemple, ce genre d'exercice, c'est ce qu'on va demander pour le galop 1 de Voltigeur. Vous pourrez ainsi mettre l'enchaînement d'une petite dizaine de figures en musique et en costume et ça peut aussi vous servir de spectacle de fin d'année. Pour les figures à plusieurs, je vous conseille d'attendre que vos Voltigeurs soient déjà à l'aise sur les déplacements seuls sur le cheval. Les figures à deux sont au programme du galop 2. Donc, ne cherchez pas à brûler les étapes. Surtout si vous-même vous débutez dans la discipline. Prenez le temps de bien faire et d'apporter de bonnes bases à vos cavaliers. Cela vous laissera le temps de vous former afin d'avoir toujours un temps d'avance sur eux. Bon, même si un jour ils vous dépasseront mais au moins ils sauront ce qu'ils font et vous aurez la satisfaction du travail bien fait qui payera aussi très certainement en concours dans les années à venir si vous souhaitez en faire. Allez, c'est bientôt fini. Certains parents disent parfois que leur enfant n'est pas suffisamment sur le dos du cheval pendant le cours puisqu'ils passent chacun leur tour. Par expérience, ce que je peux vous conseiller si votre cheval le permet ou même au pire au bidon c'est d'organiser une session spéciale par an. En général, ils se rendent vite compte que c'est une discipline très physique même en restant au pas et que finalement on est content d'avoir des pauses entre chaque passage. Ah oui, alors j'ai entendu certains gérants dire parfois aussi oui mais la voltige ça abîme les chevaux. Alors, avec un matériel inadapté du cheval et du cavalier en voltigeant à l'arrêt oui, c'est sûr ça peut abîmer les chevaux mais en attendant on trouve bien plus de vieux chevaux en bon état en voltige que dans d'autres disciplines. Alors n'écoutez pas les préjugés renseignez-vous formez-vous pour faire les choses bien par respect pour vos chevaux et pour la sécurité de vos cavaliers. Certains disent aussi que longer sur une carrière en bords-sol ou en toubain ça l'abîme. Si vous avez une carrière de cette qualité-là c'est en général que vous avez un bon tracteur pour l'entretenir. Donc comme après une séance normale d'obstacles ou de dressage vous passez un coup de tracteur et c'est ni vu ni connu. Surtout quand on débute et qu'on fait beaucoup de pas franchement ce serait vraiment y mettre de la mauvaise volonté. Si vous souhaitez mettre cette activité en place à la rentrée dans votre structure sachez qu'il est préférable que votre cheval ne voltige pas plus de deux fois dans la semaine. D'où l'intérêt d'essayer d'en mettre plusieurs. Et surtout il est très important que votre cheval de voltige soit également bien travaillé sur le plat pour consolider son dos si vous souhaitez par la suite voltiger avec deux ou trois voltigeurs en équipe. Et attention ce ne sont pas forcément les chevaux les plus lourds qui sont les plus porteurs ceux-là aussi ont besoin d'être travaillés régulièrement. Et si jamais vos voltigeurs ont un esprit un peu compète ils peuvent s'inscrire au tournoi voltige partage que vous pouvez retrouver sur Facebook sur Instagram sur Youtube qui est un concours ouvert à tous quel que soit le niveau. Je vous rappelle également que mon livre galop 1 de voltigeur est toujours disponible à la vente en suivant le lien que je vous ai glissé en barre d'infos. Le galop 2 arrivera dans quelques mois. On vous prépare aussi un livre sur tout ce que je viens de vous expliquer dans cette vidéo. En attendant vous avez déjà quelques pistes et j'espère que vous y voyez un peu plus clair. N'hésitez pas à la partager à l'ensemble des personnes qui pourraient être intéressées par la discipline même et j'ai envie de dire surtout pour du loisir. Vous pouvez aussi aller consulter le règlement de la voltige sur le site ffe.com vous y trouverez plein d'infos utiles et vous verrez que c'est très réglementé notamment par rapport au respect du cheval. Évidemment je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez même m'envoyer des vidéos sur mon compte Instagram. Bref la voltige c'est une grande famille on est là pour s'entraider et j'espère que beaucoup de clubs mettront mes dires en pratique. Il n'y a pas de honte à commencer par le début on est tous passé par là mais quand vous ne savez pas s'il vous plaît pour le bien de vos chevaux et la sécurité de vos voltigeurs demandez formez-vous on est là pour ça. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous laisse le mot de la fin Evidemment j'aurais oh là là heureusement qu'on est en confinement tu viens Chuchou tu es là côté de moi je vous avais arrête Chuchou Chuchou tu ne veux pas aller voir ailleurs si j'y suis je vous remets le lien juste ici hé j'ai